Leur affaire est renvoyée devant le tribunal criminel d'Alger, Sasse Corse pour Tyeblou, Saïd Bouteflika et Shaqib Qelil. L'affaire concerne une vingtaine de personnes, dont l'ex-ministre de l'énergie, Shaqib Qelil, son épouse et ses deux enfants, Ali Haddad, Maïedin Takouté et près d'une quinzaine de magistrats, dont sept sont en activité. La décision intervient alors que la Cour suprême doit statuer aujourd'hui sur le verdict de la Cour d'appel militaire de Blida, liée au procès pour complot contre l'autorité de l'État et de l'armée, à l'issue duquel Saïd Bouteflika a écopé d'une peine de quinze ans de réclusion criminelle. Liée aux SMS trouvés sur ses sept téléphones mobiles, récupérés lors d'une perquisition à son domicile par les services de sécurité, l'affaire de l'ex-ministre de la Justice, Tyeblou, dans laquelle sont également poursuivis Saïd Bouteflika, le frère conseiller du président déchu, l'ancien ministre de l'énergie, Shaqib Qelil, son épouse et ses deux enfants, Ali Haddad, Maïedin Takouté et près d'une quinzaine de magistrats, a été examiné hier par la Chambre d'accusation. Celle-ci a débouté la défense et validé les conclusions du juge d'instruction, qui a criminalisé le dossier, après avoir qualifié d'acte criminel, les fait reprocher à l'ancien garde des Sceaux, poursuivi pour cinq chefs d'inculpation. L'affaire a donc été renvoyée devant le tribunal criminel, et déjà de nombreux avocats constitués comptent se pourvoir en cassation contre cette décision. Il faut dire que ce dossier est des plus intriguants, et concerne une vingtaine de personnes, dont quatre sont placées en détention provisoire, à savoir Tyeblou, son inspecteur général, son secrétaire général, et un juge d'instruction du tribunal de Sidi Mahmoud, qui avait été instruit pour corriger l'erreur commise par son prédécesseur dans la procédure des mandats d'arrêt internationaux lancés contre Shaqib Qelil, son épouse et ses deux enfants, les quatre poursuivis dans cette affaire, à travers une simple annulation. Les autres inculpés sont Maïeddin Takout et Ali Haddad, le premier aurait fait intervenir l'ancien ministre de l'Intérieur, Noureddin Bedoui, entendu comme témoin, auprès de Tyeblou, pour régler des problèmes liés à des affaires de justice, et le second a sollicité l'aide de Saïd Bouteflika, lequel a pris attache avec Tyeblou, pour un litige judiciaire concernant une chaîne de télévision privée, Beurre TV, ainsi que plus d'une dizaine de magistrats, dont sept sont en activité, parmi lesquels l'ancienne présidente de la chambre d'accusation près la Cour d'Alger. Les avocats perplexes. Pour la défense, l'instruction effectuée par le magistrat conseiller près la Cour suprême a été aussi rapide que légère, et le juge du pôle pénal d'Alger, auquel elle a été confiée, il y a quelques mois, après l'amendement de l'article lié au privilège de juridiction, n'a procédé à aucun acte nouveau, à part apposer sa signature. Pour la défense, l'enquête judiciaire aurait dû être approfondie, et certains témoins ont apporté des éléments importants qui devraient donner une nouvelle tournure au dossier. En tout état de cause, la décision de renvoyer l'affaire devant le tribunal criminel a laissé perplexe de nombreux avocats, surtout qu'au moins sept magistrats poursuivis sont encore en activité. Ce qui est unique dans les pratiques de la justice. Ainsi, l'affaire Shaqib Khalil et les privilèges dont bénéficiait Ali Haddad auprès de Saïd Bouteflika semblent sonner le glas de ce dernier, surtout qu'aujourd'hui, la Cour suprême aura statué sur le verdict prononcé par la Cour d'appel militaire de Blida, au mois de février 2020, le condamnant à quinze ans de réclusion criminelle pour complot contre l'autorité de l'État et de l'armée. Il avait été jugé avec les deux anciens responsables des services de renseignement, les généraux Toufik et Bachir Tartag, et la secrétaire générale du parti des travailleurs, Louisa Hanoun, libérée après une condamnation de trois ans de prison, dont neuf mois ferme. Pour sa part, Teyeblou aura aussi à faire face à un autre dossier en justice concernant la dilapidation de deniers publics en lien avec les marchés d'acquisition des bracelets électroniques et dont l'instruction est toujours en cours. Ainsi, Chakib Kulil, son épouse et ses deux enfants sont désormais sous le coup de mandats d'arrêt internationaux, et ce, après la réactivation de la procédure d'enquête qui les concernait et qui était en suspense depuis la fin 2013. Triste image que nous renvoient toutes ces affaires d'instrumentalisation de la justice au profit d'oligarques et de personnalités proches du régime. Sous-titrage Société Radio-Canada